La parole est à M. Pilato. Merci Mme la Présidente, M. le rapporteur, collègues. Déjà, on va condamner nous toutes les violences. Quand je dis toutes les violences, quelles qu'elles soient. Et pour cela, je vais vous lire un petit texte de M. Helder Camara. Il y a trois sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle. Celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'hommes et de femmes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde violence est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue. Collègues, ici vous avez un gouvernement et un président de la République qui piétinent les représentants du peuple. Ils sont au service des 500 familles les plus riches de France et à cause d'elles on fait souffrir des millions de gens. Ne pas le dénoncer est hypocrite. Voilà, donc nous dénonçons toutes les violences, dont celle-là. Collègues, vous avez choisi d'ouvrir votre enquête à la date du 16 mars. 7 mars, ce n'est pas un hasard. Nous étions tous ici le 16 mars. Presque 577 entre nous réunis ici, nous attendions de voter pour ou contre la loi retraite. Et vous le savez tous, ce jour-là, ce qui est arrivé. Madame la Première Ministre est entrée, s'est placée à la place d'où je parle à ce moment et a dégainé le 49-3. Voilà ce qui a eu lieu le 16 mars, ce qui fut un électrochoc pour nous toutes et tous ici, mais ici pour les citoyens et les honnêtes démocrates de ce pays. Vous avez choisi de commencer votre enquête le 16 mars, ce qui prouve que vous avez compris. Vous avez compris que dans une société qui doit purger pacifiquement les conflits politiques, il faut être démocrate, il faut écouter les syndicats, il faut écouter la majorité des citoyens lorsqu'elles s'expriment par la manifestation. Il faut laisser voter les députés même lorsqu'ils s'opposent au président Macron. Vous le savez que cet état de tension qui a commencé le 16 mars et qui a effectivement abouti à une situation inacceptable, nul, nul ne doit être atteint dans son intégrité physique juste parce qu'il fait son travail. Qu'il soit policier, qu'il soit journaliste ou autre. Et nous les saluons ici, tous ces travailleurs qui ont été blessés. Et nul ne doit être non plus atteint dans son intégrité physique ou dans ses libertés juste parce qu'il manifeste. Ceux-là aussi, nous les saluons et nous les protégeons. Si vous voulez la paix, chers collègues, réfléchissez bien. Arrêtez de jeter de l'huile sur le feu. Il nous faudra une société nouvelle, une nouvelle ère démocratique. Il nous faudra supprimer le 49.3. Oui, supprimer le 49.3. Osez la démocratie. Osez la discussion sur les institutions pour que nous passions à la VIème République. pour ôter ce pouvoir que confère la Constitution de 58 au Président qui est d'abuser continuellement de son pouvoir. Je vous remercie. Nous voulons tous la paix. Fabriquons-la. Merci Madame Garrido. Madame Soudé, allez-y. Madame la Présidente, chers collègues. Je n'ai pas oublié Sébastien Cheminot Sudrail de Sade-et-Marin qui a perdu l'usage de son oeil à cause d'une grenade de désencerclement. Je n'ai pas oublié Doris AESH qui a perdu son pouce suite à un tir de LBD à Rouen. Je n'ai pas oublié cet autre manifestant nantais dont la main a été arrachée il y a quelques jours. Le gouvernement est responsable de ce carnage puisqu'il a ordonné aux forces de l'ordre d'utiliser des armes de guerre. Je n'ai pas oublié ces jeunes filles à Nantes qui accusent des policiers de leur avoir causé des agressions sexuelles. L'indifférence du ministre de l'Intérieur restera gravée à jamais dans la mémoire collective. Je n'ai pas oublié les coups reçus par Rémi Buzine. La liberté de la presse ne vous intéresse que quand cela vous arrange. À un moment donné, il faut regarder les choses en face. Serge Slama vous dirait qu'il y a une addiction du pouvoir public à son propre pouvoir. Vous vous sentez si légitime à employer la violence que vous ne vous rendez plus compte de son ampleur. Et cette violence conjuguée à la violence du gouvernement alimente celle de la rue. Rémi Fraisse, Zineb Redouane, Steve, combien de morts vous faut-il encore pour comprendre qu'il y a un problème en France avec le maintien de l'ordre ? Dans ce domaine, nous sommes le pire pays de l'Union Européenne. Madame la députée, pourquoi vous ne dites rien de l'amendement que vous proposez ? Pourquoi à aucun moment vous ne parlez de la réalité de l'amendement que vous proposez ? Vous ne souhaitez pas une commission d'enquête sur les groupuscules violents ? Vous souhaitez, et c'est l'amendement très précisément, une commission d'enquête sur les violences policières. Parce que vous considérez, je le répète, que c'est d'abord la police qui est violente et c'est d'abord le gouvernement qui est violent. Et ceci est tout à fait inacceptable. Et je vais vous donner quelques chiffres, puisque vous voulez des données. Depuis le 16 mars, Madame Raquel Garigaud, depuis le 16 mars, plus de 2 000 policiers ont été blessés. Plus de 2 000 policiers ont été blessés. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Et les Black Blocs n'ont pas attendu la réforme des retraites, ni le 49-3, pour exercer leur violence. Rappelez-vous, Seattle, 1999, sommet du G8. Rappelez-vous, Gothenburg, Suède, nous sommes en 2001. Gênes, en Italie, nous sommes en 2001 encore. Et pour la première fois en France, le sommet du G8 déviant, nous sommes en 2003. Il n'y a alors pas de réforme des retraites. Et la réalité des chiffres, c'est celle-ci, Madame Garigaud. Au lieu de vociférer, Madame Garigaud, entendez, écoutez les chiffres que je vais vous donner. Si nous prenons le mouvement du 23 mars, celui qui a été probablement le plus suivi, celui pour lequel la CGT revendique 3,5 millions de manifestants, dont nous ne parlons pas, ce n'est pas l'objectif de la commission d'enquête, les manifestants. Il y a eu 457 interpellations. 3,5 millions de manifestants, 457 interpellations. Cela représente 0,001% des manifestants défavorables. Je vous remercie. Donc, avis défavorable. Allez-y, M. Boudier. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais dire à notre collègue Frédéric Mathieu, dont j'ai tout parfaitement apprécié l'intervention, à la fois sa nuance, son désir de construire une discussion civique au sein de cet hémicycle. On a bien compris quelle est votre version, mon cher collègue, et là, celle de votre groupe politique. C'est de considérer que les violences, la responsabilité des violences, elle est d'abord le fait de la police et du gouvernement. Voilà ce que vous dites. Elle n'est pas, elle le fait des groupuscules violents, elle n'est pas le fait des black blocs, elle est le fait, selon vous, des forces de l'ordre et du gouvernement. Et d'ailleurs, il y a dans quelques instants, un amendement que nous aurons l'occasion d'examiner et qui va tout à fait dans ce sens. Eh bien, vous voyez, nous ne sommes pas du même côté de la barrière, mon cher collègue. C'est une évidence. Nous ne sommes pas du même côté de la barrière. Et nous, nous ne considérons pas que la République est mauvaise lorsqu'elle protège les manifestants. Nous ne considérons pas que la République est mauvaise lorsqu'elle lutte contre les groupuscules violents. Nous ne considérons pas que la République est mauvaise lorsqu'elle se défend elle-même, et c'est son droit, et c'est même l'état de droit. Et voilà la grande différence avec votre vision des choses. Et puis, je voudrais vous parler de la période révolutionnaire. Mais vous vous êtes laissé aller. Vous vous êtes laissé aller dans votre intervention, mon cher collègue, à une sorte de révisionnisme inacceptable de la période révolutionnaire. Vous voyez, par exemple, vous avez cité beaucoup de choses. Vous avez cité la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Très bien. Je l'avais également cité, et nous le faisons souvent avec Antoine Léomand, c'est une de nos passions communes. Mais vous n'avez pas cité, par exemple, la loi du 3 août 1791. Loi, écoutez bien l'intitulée, on est en pleine période révolutionnaire, on est même à 11 jours de l'adoption de la loi Le Chapelier qui remet en cause le corporatisme. C'est une loi relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements. Et que dit l'article 26 ? Je vais vous le lire parce qu'il est intéressant. Dans votre mythologie révolutionnaire, vous allez voir, cet article va un petit peu casser votre vision des choses. L'article 26. Si par les progrès d'un attroupement ou d'une émeute populaire, l'usage rigoureux de la force devient nécessaire, un officier civil ou un commissaire de police se présentera sur le lieu de l'attroupement ou du délit et prononcera à voix haute ses mots, obéissance à la loi, on va faire usage de la force, que les bons citoyens se retirent. Vous voyez, dès la période révolutionnaire, nous avions des forces de l'ordre qui défendaient à la fois les manifestants mais qui luttaient contre la violence.